bonjour bonjour à tous re bonjour pour certains bonjour bonjour à tous alors est ce que vous m'entendez bien est ce que vous me voyez bien ce que vous pouvez me mettre des petits pouces dans la conversation juste me dire me signaler que tout va bien super mathilde je t'ai vu je vais t'appeler c'est génial super alors on m'entend bien mathilde je t'appelle tout de suite ça se connecte bonjour mathilde bonjour bonjour désolée on s'était pas comprise il y a un petit peu trop de temps j'étais en live sur mon insta moi aussi j'étais en live ici du coup on était en live chacun de notre côté bon c'est pas grave ce sont des choses qui arrivent tu vas bien ? oui très bien merci et toi ? oui super tu as passé une bonne journée aujourd'hui une journée de confinement une de plus ? oui oui une de plus je les compte plus trop ça doit faire huit semaines on est dans la dernière et huitième semaine donc ouais huit semaines c'est long quand même c'est long mais bon on y est presque on tient le bon bout oui oui alors toi mathilde tu as 21 ans c'est ça tu as déjà de belles médailles à ton actif puisque tu es double championne d'Europe du Kyrin en 2018 et 2019 mais ce qui m'a particulièrement marquée dans ton parcours c'est ton basculement en fait du basket au cyclisme en fait tu n'étais pas vraiment prédestinée au cyclisme surfiste à la base non pas du tout c'était vraiment enfin c'était vraiment le hasard qui a fait les choses c'est vrai que quand j'y repense tout s'est vraiment groupié au millimètre et je n'étais pas du tout prédestinée à faire ça moi mon rêve c'était d'être basketeuse professionnelle de voilà d'être dans l'équipe de France de basket féminine donc c'était vraiment ça mon but et puis on va dire que ma vie a pris un tout autre tournant comment tu en es venue au cyclisme surfiste ? comment t'es venue cette passion ? alors c'est vrai qu'au début c'était pas du tout une passion parce que je ne connaissais absolument pas en vélo moi je connaissais que le BMX le cyclisme sur route donc le VTT c'était vraiment les seules choses que je connaissais je ne connaissais absolument pas la piste et en fait quand j'étais au Crepes d'Aix-en-Provence j'étais en fait lors de ma deuxième année je suis montée sur un Wattbike donc c'était pour ceux qui ne connaissent pas c'est un vélo qui est un peu plus sophistiqué qu'un vélo d'appartement et on peut lire la puissance, les cadences etc et en fait j'ai fait un sprint dessus et là ma puissance a été assez incroyable pour mon âge et surtout du fait que je ne faisais pas de vélo et du coup en fait ça a fait un peu effet boule de neige tout le monde en a parlé autour de lui et du coup ça est arrivé jusqu'aux oreilles de l'entraîneur de Paris à 50 ans à Liglin et du coup ils ont décidé de me faire venir à Paris une semaine me faire découvrir la piste donc j'y suis montée une semaine avec mes parents et là j'ai bien aimé même si j'avoue j'ai eu très peur au début en montant sur la piste et puis après ils m'ont proposé d'intégrer l'INSEP et j'ai accepté et c'est comme ça que j'ai basculé du basket au vélo Tu n'as pas eu peur justement de quitter un peu le basket que tu faisais depuis si longtemps pour un tout nouveau sport comme ça que tu ne connaissais pas vraiment finalement ? Si, c'est vrai qu'ils m'ont proposé l'INSEP en avril et du coup j'avais un mois pour me décider pour poser le pour et le contre pour les prévenir et c'est vrai que ça a été un peu un déchirement parce que je savais que j'allais choisir le vélo parce que voilà quand on vous propose l'INSEP qu'on vous parle des Jeux Olympiques que vous n'avez jamais pratiqué ce sport je me dis mais ce n'est pas possible de ne pas accepter de refuser cette porte qui s'ouvre enfin moi depuis que je suis toute petite mon rêve c'était de faire les Jeux et j'avais dit une fois pour rigoler à mon père mais moi de toute façon je l'ai fait dans n'importe quel sport s'il le faut bon ben ma voix ça a complètement changé mais voilà je me suis dit c'est pas possible donc c'est vrai qu'au début ça a été dur mais rapidement je savais que j'allais choisir le vélo et pas le basket ce sont les Jeux Olympiques alors qui t'ont motivé vraiment à changer c'était cet objectif là qui t'a poussé à aller vers le vélo et continuer dans le vélo ? oui totalement c'est vrai que dès qu'on m'a proposé qu'on m'a diagnostiqué un peu ce potentiel je me suis dit mais c'est vrai que tout le travail que je faisais depuis des années en basket ça ne payait pas forcément et voilà c'était le jeu il y avait des filles plus fortes que moi et là il y a eu cette porte qui s'est entre ouverte et je me suis dit bah là faut ouvrir en grand foncer et pas avoir de regrets au pire bon bah si ça marche pas ça marche pas mais au moins pas avoir de regrets et avoir essayé de bah dans cette branche là quoi les Jeux Olympiques sont toujours du coup ton ton objectif principal ? c'est un rêve, c'est un objectif c'est voilà je sais qu'il faut quand même garder on va dire être assez garder la tête sur les épaules et qu'il y a énormément de choses à travailler avant énormément de choses à faire des paliers à franchir, des étapes à valider je l'ai fait petit à petit mais c'est vrai que voilà c'est compliqué mais c'est le sport de haut niveau mais c'est vrai que pour moi les Jeux Olympiques ça reste un rêve, un objectif j'ai vu des questions qui sont passées est-ce que tu es un coach de muscu ou de gym ? oui alors à 50 ans l'île-lène on a la chance d'avoir un préparateur physique donc on est 10 athlètes et c'est notre préparateur à tous voilà donc c'est lui qui nous coach qui nous fait nos programmes en adéquation avec nos programmes bien sûr de vélo et pendant ce confinement comment est-ce que tu arrives à continuer de t'entraîner parce que du coup tu ne peux plus aller sur la piste je suppose ? oui tout à fait en fait grâce à la fédération j'ai eu du matériel qui est parvenu jusqu'à la maison de mes parents donc je suis dans le confinement je suis dans les Bouches-du-Rhône dans un petit village qui s'appelle Cornillon et du coup en fait j'ai de la chance j'ai beaucoup de matériel de muscu et de vélo j'ai un homme traîneur avec mon vélo de route donc en fait pendant ces 8 semaines je me suis entraînée sur mon homme traîneur chez moi et puis j'avais ma musculation dans mon garage aussi donc voilà je pouvais m'entraîner quand même assez normalement comparé à d'autres sports tu arrives à te motiver parce que ce n'est pas évident quand on est toute seule chez soi de se motiver à s'entraîner il n'y a pas le coach qui est derrière pour nous pousser un petit peu est-ce que ce n'était pas difficile ? honnêtement ça allait parce que j'ai la chance d'être dans un cadre quand même assez idyllique c'est vrai que j'ai mes parents mon frère et ma soeur je sais ce que je veux et voilà j'ai pris cette opportunité vraiment pour me dire tu vas t'entraîner d'une autre manière ça va t'apporter des points positifs j'ai pu m'entraîner sur des choses que je n'avais pas forcément le temps de m'entraîner habituellement c'est vrai qu'on avait beaucoup de compétitions c'était l'année olympique donc il fallait assurer la qualif donc c'est voilà j'ai pu faire des choses nouvelles comme par exemple j'avais fait pendant 3-4 semaines j'ai fait du cross training donc voilà c'est des choses que je fais et puis au final ça va oui forcément des fois il y a des matins je suis un peu plus fatiguée bon je ne vais pas faire l'entraînement à 10h mais à 10h30 mais au final j'ai de la chance aussi d'avoir ma famille voilà il y a tout le temps quelqu'un avec moi pour me parler pour voilà pour parler d'autres choses aussi donc c'est top ta famille est dans le vélo aussi ou pas du tout ? alors pas du tout mon père fait du foot pendant 40 ans ma mère est prof d'EPS et elle a fait beaucoup de gymnastique quand elle était plus jeune ma soeur de l'équitation et mon frère du décathlon et du basket donc autant te dire que c'était rien à voir mais c'est une famille de sportifs ça c'est sûr mais ce n'était pas forcément de vélo vous êtes vraiment tous dans le sport finalement du coup c'est bien ça aide on sait tous le travail que c'est le sport et finalement peut-être vous pouvez vous aider comme ça c'est ça franchement on est tous dans le sport et en fait c'est parce que dès le début dès qu'on a été en âge de faire du sport et être capable de faire du sport mes parents nous ont tout de suite mis au sport un sport collectif et individuel pour chacun et en fait c'est parce que clairement voilà pour moi et pour toute ma famille le sport c'est primordial pour quelqu'un mais pas forcément du sport de haut niveau ça peut être du sport loisir vraiment et c'est primordial parce que ça apporte tellement de bienfaits outre le côté physique mais tout ce qui est le respect des autres le dépassement de soi tout ça c'est des choses qu'on apprend via le sport et du coup c'était clairement pour tout le monde mon frère et ma soeur on y est passé c'est voilà on a le droit à faire du sport quoi dès votre plus jeune âge du coup vous vous êtes mis au sport c'est ça moi à l'âge de 4 ans j'ai intégré enfin j'ai commencé à faire du basket et à l'âge de 3 ans on m'a mis à la danse donc j'ai fait de la danse classique et du modern jazz pendant au moins 10 ans bah quand je suis allée au crepes donc quand j'avais c'est ça quand j'avais 12 ans bah j'ai intégré enfin j'ai continué un an la danse et après j'ai arrêté parce que bah voilà je pouvais pas continuer les deux mais j'avais toujours ce sport individuel qui permet de un peu s'épanouir se découvrir et le sport collectif où là le respect des autres et tout donc voilà c'était tout le monde avait ses sports à soi tu n'es pas fermé tu aimes tous les sports est-ce que tu penses un jour faire du cyclisme sur route ? alors déjà je suis pas du tout fermée c'est vrai que bah j'aime tous les sports je trouve qu'ils ont tous leurs difficultés et leur charme aussi à la fois cyclisme sur route c'est vrai qu'au début j'étais pas très fan de la route on va dire parce que bah voilà je suis une sprinteuse mais en fait petit à petit j'ai découvert cet univers aussi et c'est vrai que bah sortir faire des sorties en groupe c'est super sympa surtout quand il fait beau bien sûr mais non franchement je me dis pourquoi pas faut jamais dire jamais pour l'instant c'est pas dans mes plans mais voilà comme je dis faut jamais dire jamais donc on verra peut-être en parlant de plans est-ce que ce confinement t'a permis de penser à ce que tu voudrais faire dans l'après carrière sportive parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs qui nous parlent de ça on en a eu par exemple avec Marie Wattel hier qui nous a dit que cette prise de recul cette pause faisait réfléchir et on pouvait penser qu'est-ce que je vais faire après finalement quand j'aurai plus le vélo quand j'aurai plus la natation c'est vrai qu'en fait ce confinement ça nous permet de prendre du temps sur chacun d'entre nous ça nous permet de réfléchir de se poser en fait parce que c'est vrai qu'on n'a jamais le temps entre guillemets que ce soit des sportifs ou des personnes voilà qui travaillent qui ont une vie professionnelle et tout on n'a jamais le temps en fait de se poser et là c'est vrai qu'on d'un coup on nous a donné énormément de temps et ça fait du bien et bon voilà moi j'ai pu reprendre mes cours aussi c'est assez c'est pas encore défini totalement mes cours mais c'est vrai qu'avant je voulais faire STAPS pour faire professeur d'EPS c'est vraiment dans l'éducation c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup et vu que le sport c'était quelque chose de très important pour moi donc j'avais vraiment envie de motiver des élèves parce que je sais que c'est pas forcément facile quand on est au collège ou au lycée d'aller faire des heures de sport des fois c'est pas très vraiment je l'ai vécu c'est pas très fun c'est ça du coup du coup je m'étais dit mais moi j'ai envie d'être une prof bah vraiment cool et de donner aux gens envie d'aller s'inscrire dans un club ou d'aller faire du vélo les week-ends des choses comme ça du VTT des trucs et puis finalement ça c'était donc j'étais en première année j'ai validé ma première année et puis en deuxième année je me suis rendu compte que la troisième année c'était 100% présentiel donc ce qui avait déjà c'était pas possible pour moi étant à 50 ans Niveline 100% du temps avec les jeux et tout ça qui est arrivé donc j'ai mis ce projet sur pause et en fait je me suis découvert un nouveau plaisir c'est dans tout ce qui est commerce relations clients et je me dis pourquoi pas partir sur un projet où je pourrais peut-être devenir directrice d'agence ou responsable marketing donc voilà je touche un peu à tout je suis pas fermée et voilà j'essaye de préparer au mieux mon avenir c'est sûr parce que c'est important ça peut on sait pas ce que l'avenir nous réserve donc voilà je découvre un peu des nouveaux métiers et des nouveaux environnements c'est pas trop difficile de lier vie sportive et vie d'étudiante finalement parce que c'est vrai que tu es encore jeune est-ce que c'est pas trop difficile un peu à lier les deux ? je pense que c'est une question d'organisation c'est vrai qu'il y a des moments c'est pas facile avec les compétitions les moments quand on est en stage et tout ça c'est vrai que je l'avoue plusieurs fois j'ai préféré mon lit à mon bureau mais ça se comprend mais après voilà je pense qu'il faut se donner du temps aussi de repos du temps off et en même temps voilà savoir en fait organiser sa journée je pense que la clé de tout c'est l'organisation et en fait se faire un planning moi chez moi dans mon appart j'ai plein de petits post-it de partout et au moins je sais que à telle heure à telle heure j'ai un creux ou par exemple le mercredi après-midi si j'ai pas d'entraînement bon bah je vais me faire trois heures de cours en fait savoir organiser ses journées je pense que c'est la clé là le confinement est-ce qui t'a permis justement de retrouver ta famille je suppose que quand t'es en compétition c'est pas tout le temps le cas tu peux pas forcément profiter de tout le temps est-ce que c'est un plus de ce confinement en quelque sorte si on peut en tirer quelque chose bah pour moi c'est clairement un plus parce que voilà je pense que déjà dans tout dans tout ce qui se passe faut quand même essayer de trouver du positif et moi bah voilà le fait d'être avec ma famille ça faisait c'est ce qu'on disait avec mes parents ça faisait plus de huit ans que j'étais pas restée aussi longtemps parce que bah avant donc en fait dès l'âge de douze ans j'ai quitté la maison pour partir en internat et voilà je rentrais que les week-ends et encore les week-ends on avait des matchs donc je rentrais pas souvent et ma soeur et ma soeur avec qui on était très fusionnels c'est vrai que ça a été très dur au début avec mon frère pareil donc on en a beaucoup souffert bah tous les trois et là le fait de se retrouver pendant huit semaines et encore moi ça serait un peu plus enfin je restais encore plus longtemps mais voilà c'est que du bonheur vous faites du sport un petit peu ensemble quel genre de sport vous faites quand vous êtes tous ensemble alors bah là ma soeur par exemple elle fait de l'équitation bon là elle est en arrêt parce que bah voilà c'est compliqué enfin c'est le confinement donc mon frère il fait du décathlon mais là c'est pareil il peut pas sortir il peut pas aller sur l'entraînement et tout ça donc en fait on se fait des séances d'abdos des petits challenges des fois donc ça va être des abdos du renfort un peu enfin voilà type des squats sautés des fentes sautées des burpees un peu tous les trucs c'est vrai qu'en ce moment c'est bah tout le monde s'y met parce que bah voilà il faut je pense qu'en plus c'est bien finalement dans ce confinement il y a aussi du positif les gens vont se rendre compte que bah faire du sport c'est important aussi et du coup c'est vrai que bah avec mon frère et ma soeur mon père aussi s'y est mis mon père il s'est mis à faire du vélo aussi sur mon entraîneur ma mère elle nous chronomètre donc voilà c'est du sport en famille et il y a de la compétition entre la famille ou alors ces bon enfants chacun tranquille ou alors il y a quand même cet esprit un petit peu de compétition derrière c'est vrai que souvent il y a un peu quand même d'esprit de compétition bah ça en plus moi voilà même un jeu de cartes si je perd je suis mauvaise perdante donc c'est vrai qu'avec moi c'est compliqué à chaque fois qu'on fait des trucs et mon travail est un peu ouais c'est le monopoli par exemple bon c'est le pire le monopoli ça part toujours en vrille à la fin donc le sport non franchement c'est bon enfant l'important c'est de passer du temps ensemble bon bah là on a le temps de passer du temps ensemble c'est voilà et puis discuter aussi et voilà se dépenser parce que c'est vrai que bah on continue à manger normalement et forcément bah même pour des personnes qui allaient au travail et tout là vous bougez plus en fait vous avez beau faire les 100 pas dans votre maison c'est pas tant ça dépense pas tant que ça donc voilà c'est histoire que tout le monde se dépense un peu et rigole et quel conseil donnerais-tu à une jeune ado qui voudrait faire du cyclisme sur piste alors déjà c'est de oser parce que le cyclisme sur piste c'est pas que pour les garçons c'est aussi pour les filles c'est vrai qu'on a pas beaucoup dans la fédé la fédération on a fait remarquer elle met en place des choses pour que pour que les jeunes filles en fait osent et c'est vrai par exemple on avait fait des journées à 50 ans d'ivine une journée par exemple où c'était que les femmes que les jeunes filles de tous les âges en fait qui venaient essayer la piste je pense que voilà c'est déjà de se rapprocher d'un club et de savoir un peu si juste elle peut essayer bah le cyclisme sur piste tout simplement que ce soit pas forcément du sprint ou de l'endurance ça il y a après elle pourra choisir après mais c'est juste d'oser et franchement elle va adorer parce que c'est un sport quand même assez incroyable on peut s'y mettre à n'importe quel âge oui enfin moi j'en suis la preuve il y en a aussi d'autres qui en sont la preuve aussi Coralie Demet qui est bah voilà qui fait partie des des filles majeures de l'équipe de France en 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 endurance elle a commencé tard je crois qu'elle s'est inscrite dans un club assez tard et elle a commencé tard au final donc moi aussi j'ai commencé à 15 ans en sprint normalement c'est vrai que le vélo avec les gens en équipe de France avec qui je suis ils ont tous commencé le vélo d'abord par la route et assez tôt donc en fait je pense qu'il n'y a pas forcément d'âge et puis après on n'est pas obligé de suivre un parcours lambda je pense que chacun peut créer son propre chemin à n'importe quel âge c'est vrai que toi ton chemin est un petit peu différent de celui des autres finalement et quand tu es arrivé en équipe de France est-ce que tu as ressenti cette différence ou alors tu t'es intégrée de suite comme les autres il n'y a pas eu vraiment de différence marquée bah j'ai la chance quand je suis arrivée c'est vrai que bah nous on était donc en fait les jeunes c'était à l'INSEP et ceux qui étaient partis ceux qui faisaient partie du groupe cible pour les Jeux Olympiques étaient à 50 ans en Yvine en fait l'année où je suis arrivée il y a déjà il y avait eu cette séparation entre les deux pôles avec bah dans le groupe des jeunes je me suis très très bien entendue parce qu'on était donc trois filles avec Mélisandre et Marie elles m'ont toutes les deux bien accueillies ça s'est super bien passé on a vraiment tu sais des liens bah super enfin voilà c'est devenu des des amis et puis avec les garçons aussi c'est vrai qu'on était un petit coup qu'on était sept donc on s'est tout de suite super bien entendus on était dans nos petites bulles à l'INSEP et puis après je sais que les plus anciens tout de suite moi ils m'ont super bien accueillie ils m'ont donné des conseils non franchement c'était top c'est un super univers et avec les garçons l'intégration aussi parce que ça va pas du toujours être simple de concurrencer enfin je sais pas ça doit être difficile de faire sa place quand même dans un milieu qui est masculin on le revoit beaucoup avec de nombreux sports comment tu t'es intégrée est-ce que tu as de suite fait la différence est-ce que tu as jamais senti cette différence justement ou comment ça s'est passé honnêtement j'ai jamais vraiment senti de grosse différence c'est vrai que bah voilà physiquement eux ils vont plus vite et moi je vais à ma vitesse mais au-delà de ça c'est vrai qu'il n'y a pas forcément eu de différence je me suis tout de suite bien intégrée avec les garçons je me suis c'est vrai quand on a changé de pôle quand on est allé à Saint-Quentin on n'était plus que deux filles et puis après bah il y en a elle a arrêté elle a mis terme à sa carrière donc je me suis retrouvée toute seule mais franchement j'ai oui c'est vrai que bah des fois je peux dire les conversations de filles me manquent on va dire mais mais heureusement j'ai bah voilà j'ai été en contact enfin je suis toujours en contact avec elle et puis j'ai des amis aussi du basket etc donc franchement pour moi ça n'a pas du tout été un problème ou ça m'a ça m'a créé du manque de confiance en soi justement ça m'a permis de m'assumer un peu plus parce que forcément bah voilà vous êtes entouré de neuf garçons bah quand vous avez quelque chose à dire il faut savoir prendre la parole il faut savoir se faire écouter aussi donc franchement ça m'a je pense plus que ça m'a aidée plus que handicapée et je pense que c'est quand même une force parce que bah voilà aujourd'hui je m'entraîne en partenariat des fois avec les garçons enfin des fois je me mets derrière eux pour faire des sprints et forcément quand la personne qui est devant vous elle vous met 4, 5, 6 vélos bah vous donnez votre vie pour essayer de la rattraper donc au final c'est plus un plus qu'un handicap pendant les entraînements tu peux t'entraîner avec les hommes alors oui oui c'est bah clairement au pôle à 51 il n'y a pas de différence entre filles et garçons en fait on est tous on est tous des lettres enfin dans le sens on est tous des personnes du même groupe on est un seul les mêmes groupes et voilà chacun a son caractère chacun a ses qualités ses défauts mais on il n'y a pas de bah toi t'es une femme donc tu vas t'entraîner là ou tu vas faire que ça non en fait des fois même des entraînements de garçons vont être plutôt vont être jugés assez intéressants et puis mon entraîneur va dire bah tiens on va essayer ça aussi pour toi ça peut être sympa et vice versa des fois des choses que je fais bah eux donc au final franchement il y a une super ambiance une super c'est vrai que moi je me suis jamais sentie délaissée alors que j'étais la seule fille les garçons s'occupent bien de moi donc c'est top tu n'as jamais eu de réflexion de macho entre guillemets tu n'as jamais eu de réflexion comme ça ? non honnêtement dans notre groupe c'est vrai que bah voilà il y a des plus anciens et des gens un peu de mon âge et honnêtement c'est vrai que dans le cyclisme sur piste en sprint en tout cas même au niveau international il y a vraiment un très bon enfin c'est un très bon c'est une très bonne atmosphère et je n'ai jamais ressenti des filles on va dire sous les garçons ou vraiment quelque chose comme ça je n'ai jamais eu de réflexion de macho ou quoi donc franchement c'est une bonne atmosphère en tout cas en équipe de France en sprint c'est top et en endurance c'est pareil aussi pour revenir sur tes entraînements comment se passe une semaine d'entraînement type hors confinement parce que du coup là c'est un petit peu tout chamboulé mais hors confinement comment ça se passe ? une semaine type donc on va être sur du bicotidien à peu près du lundi au samedi avec samedi ça sera juste un entraînement le matin souvent c'est de la route et puis après on va être à deux à trois deux à trois entraînements de muscu dans la semaine et trois à quatre séances de piste avec deux séances ou une séance sur la route donc voilà ça dépend les moments les cycles qu'on travaille et les choses qu'on veut travailler mais c'est à peu près ça donc c'est vrai que mes semaines sont assez les mêmes et assez cadrées on va dire les Jeux olympiques ont été décalés à 2021 pour toi c'est plutôt une bonne chose une mauvaise chose est-ce que ça te laisse plus de temps de te préparer peut-être ? pour moi c'est plutôt une bonne chose enfin après je me dis dans tous les cas on n'a pas le choix donc qu'on soit pas content ou content dans tous les cas ils sont décalés donc il faudra faire avec et du coup c'est vrai que j'ai c'est que des points c'est du bonus parce que je me dis j'aurais 22 ans j'aurais un an de plus j'ai vu à quel niveau j'étais au championnat du monde là les derniers où étaient les autres aussi ce qu'il me reste à faire donc voilà c'est motivant il te reste quoi à faire ? travailler c'est travailler encore et encore travailler sur plein de choses il y a plein de choses à travailler franchement je pense que j'arrêterai jamais le jour où j'arrête c'est que j'arrête ma carrière tout simplement mais tant qu'on peut je pense que des limites c'est fait pour les dépasser les franchir et je pense qu'il faut pousser dans tous les domaines tu as une personne comme ça qui t'inspire justement dont la carrière t'a inspirée te donne envie te motive ? c'est vrai qu'en termes de carrière chez les garçons Grégory Boger c'est quelqu'un que j'apprécie énormément qui est encore avec nous en équipe de France au-delà de son palmarès c'est plus la personne moi qui dès que je suis arrivée dès le début vraiment dès les premiers jours il m'a tout de suite il m'a donné des conseils on est resté en contact et puis là au final on se retrouve ensemble c'est mon coéquipier je trouve que c'est une chance extraordinaire pour moi d'avoir quelqu'un qui a vécu des bas des hauts qui a vécu déjà des Olympiades et qui est là donc c'est vrai que Grégory Boger c'est quelqu'un vraiment qui m'inspire beaucoup et puis chez les femmes c'est Félicia Ballanger je pense que voilà c'est quelqu'un qui est très très connu dans le monde du vélo j'ai eu la chance de pouvoir parler avec elle aussi de partager des moments avec elle et notamment il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps sur elle et voilà quand on voit qu'elle a vécu que c'était compliqué pour elle au début qu'elle n'a pas tout de suite connu les victoires en sortant des juniors c'est inspirant c'est motivant et ça donne envie de créer son propre chemin mais de voir le chemin des autres qui sont comme ça ça vous motive et hors vélo il y en a aussi c'est vrai moi c'est Usain Bolt voilà c'est ce personnage ça me c'est voilà c'est énorme enfin je ne sais pas quoi dire mais c'est vrai qu'il a un mental aussi j'avais j'avais lu son livre et franchement c'est ouais c'est top et Martin Fourcade aussi bon voilà en vrai c'est on en a plein en France on a plein de champions mais c'est vrai que tous ces champions là qui marquent en fait moi c'est vraiment les gens qui marquent leur sport de leur empreinte c'est pas forcément ils ont gagné un titre et puis oui ils ont été champions olympiques et puis c'est tout c'est vraiment qu'ils ont marqué en fait leur sport avec leur empreinte et c'est ça que voilà j'aimerais bien faire au delà de leur palmarès c'est leur personnalité finalement c'est ça tout à fait c'est on voit en fait que c'est des bah c'est des battants quoi c'est des battants des champions et que bah tout à fait au delà de leur médaille et tout même après une fois qu'ils ont arrêté bah ils ils continuent à ou même vers la fin ou quoi on voit qu'en fait ils ont envie de transmettre de transmettre leur vécu aussi c'est ça qui est beau je trouve toi on l'a senti tu es une battante donc tu lâcheras jamais rien c'est sûr mais est-ce qu'il t'arrive quand même un peu de stresser même si c'est avant les compétitions ou quoi il t'arrive des fois oui bah le stress je pense que c'est c'est quelque chose de naturel que tout le monde a après il faut savoir le maîtriser pour pas qu'il soit néfaste pour vous donc oui ça m'arrive bah quasi tout le temps bah tout le temps en fait de stresser pour une compétition importante je pense que le stress aussi c'est ce qui peut nous nous faire nous dépasser et nous faire et nous faire faire une très belle chose tu as des astuces pour le canaliser tout de même ? moi j'ai de la chance de travailler avec un préparateur mental ça fait ça fait deux ans maintenant et voilà j'ai trouvé plein d'outils et on travaille encore là-dessus pour être bah justement pour pourquoi pas au prochain jeu être être vraiment bien on va dire avoir des armes en fait pour combattre ce stress et le petit plus contre les adversaires en parlant des jeux on te demande si tu vises une médaille à Tokyo à Paris ou les deux ? alors forcément j'aimerais être championne olympique c'est mon rêve mon objectif mais pour les jeux de Tokyo ça va être c'est plus en fait des objectifs intermédiaires dans le sens voilà je me vise par exemple quart de finale en vitesse et pourquoi pas une grande finale en kérine je pense que sur ces mondiaux voilà j'ai pas une médaille malheureusement mais voilà donc je peux pas arriver au jeu de Tokyo et dire je vais gagner je vais être championne olympique c'est pas vrai même si j'aimerais bien c'est pas vrai après s'il y a une médaille au passage je le prends mais voilà je reste quand même j'ai la tête sur les épaules et je reste raisonnable aussi ça sera vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure de passer des étapes et voilà et après si Tokyo peut me servir pour les autres olympiades après ça sera que de l'expérience en plus surtout gagner la première alors je te souhaite de gagner une à Tokyo mais c'est vrai que si on gagne sa première médaille olympique à Paris ça doit faire quelque chose je pense que c'est vrai c'est ce que j'avais dit la dernière fois déjà faire des jeux olympiques c'est rare vu le nombre de personnes qu'on est sur la terre c'est rare mais des personnes qui font des jeux olympiques dans leur propre pays mais ça doit être quelque chose d'extraordinaire moi j'ai fait juste une coupe du monde à Paris j'ai eu la chance d'en faire une mais j'ai vécu des moments il y avait tous mes amis mes parents ma famille il y avait plus de 50 personnes pour moi j'ai trouvé ça incroyable je me dis mais quand il va y avoir le vélodrome rempli avec que des français pratiquement pour nous encourager mais ça va nous faire pousser des ailes peut-être que ça aide finalement aussi c'est sûr même je pense que ça aide après c'est sûr ça peut être à double tranchant aussi de pas justement se mettre la pression parce que on porte un peu forcément notre pays sur les épaules mais moi personnellement c'est vrai qu'à chaque fois quand ma famille vient ça m'aide après c'est sûr que là tout un vélodrome entier et toute une nation c'est peut-être gros mais voilà j'aurai le temps d'ici là de travailler sur tous les aspects psychologiques ta famille fait les déplacements à chaque fois pour tes compétitions quand c'est en Europe ils se déplacent à chaque fois depuis que j'ai commencé le vélo ils sont très très présents et voilà franchement moi c'est quelque chose qui me tient énormément ça me booste en fait ça me booste et ça me fait super plaisir à chaque fois surtout quand je gagne de les voir franchement c'est top ça t'apporte quoi ? peut-être du courage de l'envie ? qu'est-ce que c'est ? j'aimerais bien savoir ce qu'il se passe dans ta tête c'est en fait quand je vais monter sur la piste quand je fais les actions je ne pense pas forcément à eux parce qu'on est focalisé sur l'action on est vraiment dans l'action donc on n'y passe pas mais quand vous passez la ligne et que en fait vous levez la tête et qu'il y a vos parents vos grands-parents votre frère votre soeur tout ça c'est beau quoi et puis après je m'accroche à la balustrade et je les enlace tous quoi et puis donc c'est moi je trouve c'est magnifique et puis quand on est sur la ligne quand on arrive et que c'est très serré et puis ça crée et tout mais on entend que c'est pour nous que ce n'est pas les supporters allemands ou russes on entend que c'est nos supporters donc ça booste en fait ça motive et c'est top et puis quand on gagne c'est magnifique avec les concurrents comment ça se passe l'ambiance est-ce que c'est vraiment chacun pour soi est-ce qu'on arrive quand même un petit peu à sympathiser ou pas du tout alors moi pour ma part j'arrive à très bien sympathiser avec les concurrentes on va dire en fait au-delà d'être concurrente c'est vrai que j'ai vraiment en plus moi je suis partie pendant deux années de suite au Japon pendant deux mois donc j'ai fait quatre mois là-bas et je suis partie avec des filles une Néo une Hollandaise une Belge tout ça donc c'est vrai que quand vous passez plus de deux mois avec les mêmes personnes vous sympathisez vraiment et j'ai rencontré des personnes surtout dans ce milieu-là en fait il n'y a pas de de négativité dans le sens qu'il n'y a pas de méchanceté en fait il y a plein de personnes enfin moi je m'entends bien avec toutes les filles il y en a qui avec j'ai plus d'affinités et c'est vrai qu'elles sont toutes sympas vraiment et du coup après quand on arrive sur la piste ben là oui c'est chacun pour soi c'est là c'est à la vie à la mort quand vous êtes sur la piste c'est tant pis mais quand vous descendez il n'y a pas de on va dire ce qui reste sur la piste reste sur la piste c'est le jeu c'est le sport et puis après quand vous descendez ben là vous découvrez les personnes avec leurs qualités leurs défauts et tout ça et franchement voilà c'est c'est bon enfant sur la piste il n'y a pas de tension on parle beaucoup je vois dans les commentaires des accidents sur le cyclisme sur piste c'est vrai que c'est vraiment impressionnant à chaque fois est-ce que ça te fait peur ? qu'en penses-tu ? alors là je viens de voir quelqu'un qui dit est-ce que l'accident de Christina Vogel a eu un impact sur la pratique du vélo tout le monde du cyclisme a été très très endommagé enfin bouleversé on va dire lors de cet accident parce que moi j'étais au Japon et en fait ça nous a quand on s'est rendu compte de l'ampleur de la gravité de son accident en fait ça nous a tous fait réagir et moi clairement ça m'a fait relativiser sur le fait que ça reste un sport qu'il y a autre chose que le sport après il y a la vie il y a vouloir fonder une famille acheter sa maison enfin voilà on a tous des rêves aussi à côté donc en fait ça nous a fait vachement relativiser et on a été encore plus solidaires entre les athlètes filles et garçons et c'est vrai que c'est un sport à risque le cyclisme sur piste mais il y a d'autres sports aussi qui sont à risque c'est sûr nous on va moins se faire un ligament croisé mais on va se faire une clavicule voilà moi pour ma part en plus j'ai eu un accident il y a deux ans mon premier accident assez grave au niveau de l'épaule mais voilà on sait que c'est un sport à risque mais dans tous les cas si vous avez peur il ne faut pas monter sur la piste parce que c'est là où encore vous avez plus de chances de tomber et de vous faire très mal donc on ne sait pas ce qui peut se passer mais c'est sûr que forcément quand il y a eu cet accident de Christina Vogel ça nous a tous énormément affectés encore aujourd'hui mais voilà c'est la vie et il faut continuer à avancer et voilà c'est avant tout pour le plaisir et une passion qu'on fait ça donc continuer dans cette voie là et jamais tu t'es dit je vais un petit peu ralentir peut-être juste après l'accident juste après l'accident c'est vrai que ça a été quand même surtout pour ma famille ça a été dur parce que c'est eux qui me voient sur la piste heureusement pour eux quand je suis tombée ils n'étaient pas là parce que je pense que c'est pas pareil je pense il ne valait mieux pas qu'ils voient on va dire c'est dur ouais je pense que ça aurait été assez traumatisant pour tout le monde donc je pense c'était plus eux qui étaient un peu je pense que mes grands-parents ils se sont dit bon le basket c'était bien finalement finalement le ballon c'était bien le parquet là c'était un peu mieux donc non mais après je pense que c'était un peu plus pour ma famille c'était un peu plus compliqué on va dire mais après moi ça m'a vraiment permis de relativiser les fois où je ne ramenais pas de médailles ou les fois où j'étais un peu moins bien et tout ça ça m'a plus permis de relativiser par rapport à tout ça ta famille en a pensé quoi d'ailleurs quand tu as quitté le basket pour le cyclisme sur piste ils ne t'ont pas un peu pris pour une folle ils ne se sont pas dit mais qu'est-ce qu'elle fait notre fille en fait personne n'a dit son avis en fait c'est vrai que j'ai eu cette décision assez lourde à faire et que ce soit mon entraîneur de basket que je remercie à l'heure actuelle parce que lui aussi il aurait très bien pu dire non mais attends moi je te veux au basket j'ai besoin de toi l'année prochaine le vélo ça va deux secondes mais voilà donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'être entourée par de très bonnes personnes et notamment ma famille c'est vrai qu'en fait mes parents ils m'ont dit écoute que tu choisisses le basket ou le vélo sache qu'on sera là pour toi et que voilà on adaptera notre quotidien en fonction de ta décision donc choisis-la en ton âme et conscience tu fais le pour et le contre et tu regardes là où il y a le plus de points donc c'est vrai qu'ils m'ont toujours soutenue dans mes choix le basket ne te manque jamais ? le basket ne me manque pas parce que voilà dans le vélo j'ai trouvé c'est ma passion parce que je pense que même si vous avez du talent dans une voie si vous n'avez pas le plaisir et le travail qui va avec ça ne marchera pas donc c'est vrai que c'est devenu une passion donc en fait le basket ne me manque pas mais c'est vrai que voilà toutes mes années que j'ai vécues en tant que basketeuse quand j'étais au pôle avec mes amis c'est vrai que souvent on est nostalgique et quand on se rappelle ce qu'on faisait c'est sûr que des fois voilà on est nostalgique mais pour rien au monde je changerais mes décisions pour revenir au vélo que penses-tu du développement du cyclisme féminin et notamment l'idée d'un tour de France féminin qui nous l'a beaucoup posé j'ai vu en les commentaires et bien je trouve ça vraiment très positif depuis quelques temps enfin c'est vrai que ça avance doucement mais je trouve que vraiment il y a des choses qui sont faites pour le cyclisme féminin alors peut-être pas assez vite pour certaines personnes mais je trouve que quand même il y a des efforts qui sont faits de plus en plus il y a des événements qui sont créés vraiment spécialement que pour le cyclisme féminin je trouve que notamment la société commence à évoluer aussi de plus en plus je trouve que enfin voilà même les médias et tout ça c'est les femmes donc c'est bien et il faut savoir surfer sur cette vague là pour propulser encore plus parce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire et moi je pense que les athlètes doivent être au cœur du projet pour pouvoir propulser et promouvoir et c'est vrai que moi si je peux permettre à je ne sais pas 15 filles 15 petites filles qui nous regardent ou qui me voient à la télé de choisir du cyclisme sur piste et bah allez on y va avec plaisir donc je trouve que ça commence à évoluer et que petit à petit on commence à avoir des choses vraiment positives il faut continuer bien sûr parce que bah voilà c'est pas suffisant mais je trouve qu'on est sur la bonne voie à l'heure actuelle dans le cyclisme sur piste aussi ça se développe comme ça ? oui bah c'est vrai que j'ai pu cet hiver je crois oui c'était cet hiver il y avait Elle à vélo en fait où ils ont choisi donc c'est une association qui a été créée et c'est 12 femmes qui représentent chacune de leur région qui ont des parcours différents pas forcément des professionnels il y a notamment Laurie Berton aussi qui a arrêté sa carrière récemment mais qui a été bah voilà une très grande championne sur piste qui a investi dans ce projet et voilà il y a plein de filles comme j'ai vu Pauline Ferrand-Prévot qui permettent en fait au cyclisme de propulser un peu plus de promouvoir en fait et c'est vrai qu'en cyclisme sur piste on le voit qu'il y a des petites filles des jeunes filles qui ont 12, 13, 14 ans qui commencent à arriver à la piste et je trouve ça top donc voilà si moi je trouve ça c'est quand même quelque chose qui me tient à coeur et si je peux aider bah c'est avec plaisir quoi c'est vrai que le cyclisme sur piste finalement on n'en parle pas tant que ça moins que le cyclisme sur route j'ai l'impression qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le mettre plus en avant après c'est vrai que le cyclisme sur route ça a été c'est quelque chose qui depuis très 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 longtemps est beaucoup 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 médiatisé on va dire pourtant le cyclisme sur piste c'est vrai que nous en tout cas les français depuis très longtemps par exemple les garçons ramènent des médailles aux Jeux Olympiques à chaque fois je pense que c'est tout simplement parce que en fait je pense que c'est beaucoup moins médiatisé parce que c'est quelque chose qui est clairement pas assez mis en valeur mais après on peut pas vouloir non plus aux médias parce que je pense que c'est encore un sport qui est assez méconnu du grand public et du coup les gens aussi ne le comprennent pas forcément ne comprennent pas forcément les règles et du coup quand ils tombent à la télé sur ça et que vous comprenez pas il y a 40 personnes qui bougent partout je pense notamment même nous quand vous êtes deux sur la piste et que vous courez après ou que vous faites les gens ils comprennent pas forcément donc je pense qu'en fait c'est parce que c'est pas très connu et forcément après que les médias et si ça rapporte pas assez d'audience c'est sûr qu'ils vont pas continuer dans cette voie là donc je pense que c'est plus le fait que c'est pas assez connu je pense parce que c'est malheureux je trouve ça malheureux parce que c'est quand même une discipline magnifique et moi je suis la première je ne connaissais absolument pas le cyclisme sur piste mon père connaissait quelques noms Florian Rousseau Fenicia Ballonger mais il n'en parlait jamais enfin on n'en parlait jamais et moi je ne savais pas du tout ce que c'était enfin quand je suis arrivée je n'avais jamais vu une piste j'ai dû aller voir sur Youtube pour voir ce que c'était un peu mais c'est ça mais c'est ça et c'est malheureux c'est malheureux parce que c'est quelque chose de magnifique et je pense que c'est parce que c'est pas assez connu alors après pour trouver enfin pour pour que ça arrive au même niveau que le cyclisme sur route je ne sais pas trop il faudra je pense que plein de personnes ont des superbes idées par rapport à ça je pense il faut en discuter il faut essayer de voir ce que voilà faire peut-être en fonction de quand aussi sont organisées les compétitions peut-être en organiser je ne sais pas un peu plus en France ou développer un peu plus le niveau régional avant de parler d'international voilà je pense qu'il y a plein d'idées qu'on pourrait développer en fait sensibiliser les jeunes aussi finalement parce que c'est vrai qu'on ne leur propose pas directement tiens tu veux faire du cyclisme sur piste c'est ça enfin là il y a le collège qui est à côté de Saint-Quentin-Livine du Vélodrome ils viennent tous les mercredis faire deux heures oui c'est ça deux heures de piste je trouve ça top moi si on m'avait dit au collège bon ben comme activité en UNSS on va faire du cyclisme sur piste je trouve c'est utiliser les Vélodromes il n'y en a pas beaucoup en France mais voilà peut-être promouvoir comme ça comme tu l'as dit via les jeunes aussi parce que les jeunes c'est l'avenir donc c'est eux qui vont aussi qui ont l'avenir du cyclisme entre les mains pour revenir complètement à autre chose toi tu nous as dit que tu avais un préparateur mental oui un coach mental et justement on te demande que penses-tu des préparateurs mentaux dans le sport et pourquoi sont-ils si peu utilisés moi je pense que c'est essentiel pour un sportif de haut niveau parce que le mental ça joue énormément enfin je ne me rendais pas forcément compte au début quand je suis arrivée dans le cyclisme et tout ça j'ai un peu surfé sur la vague on va dire de la découverte donc chez les jeunes aussi ça passe parce que j'avais de la chance d'être un peu plus en avance que les autres en termes de physique mais après vous arrivez chez les grandes et là on a toutes les mêmes physiques et là c'est différent donc pour moi c'est vraiment primordial un préparateur mental après il y a des athlètes qui font le sang aussi donc je pense que c'est aussi au ressenti de chacun si on sent le besoin d'avoir un préparateur mental ou même d'essayer parce que peut-être que vous pouvez en avoir un pendant un ou deux ans et puis après vous avez les clés avec l'expérience et l'âge ça vient mais pour moi c'est super important d'en avoir un et je l'utilise assez régulièrement c'est ce qui fait la différence en haut niveau ? je pense que c'est un un plan sur lequel ça peut faire vraiment la différence au très haut niveau ça peut être vraiment ça vraiment la première chose que tu vas faire après le déconfinement j'ai vu cette question passer aussi plusieurs fois qu'est-ce que tu vas faire ? tu as retourné directement sur la piste ? alors non nous en fait le le pôle de 50 ans en Yvelines réouvrira normalement si tout se passe bien en juin donc en attendant en fait je vais continuer à m'entraîner chez moi c'est vrai que le 11 mai ça va pas je vais pas trop le fêter parce que en fait je vais continuer enfin voilà je vais continuer à rester chez moi parce que j'ai peut-être enfin je vais pas trop bouger parce qu'en fait j'ai pas besoin de bouger donc voilà si on peut quand même éviter de sortir si on n'en a pas forcément l'utilité moi c'est ce que je vais faire je vais rester chez moi et continuer à m'entraîner chez moi donc ça sera plus on va dire un retour en juin pour ma part sur la piste un retour progressif c'est ça tout à fait c'est vraiment progressif parce que je pense que le 11 mai c'est ça qu'il va falloir ça va être dur je pense pour tout le monde et qu'il va falloir faire attention ça va pas être de se précipiter parce que je sais qu'une semaine c'est long et puis je pense à tous ceux qui n'ont peut-être pas de jardin ou qui vivent dans un appart minuscule c'est vrai que ça doit vraiment pas être facile pour eux et je me dis que ça va être voilà aussi de quand même faire attention de continuer au moins les gestes barrières parce qu'on pourra sortir mais de continuer à bien se laver les mains à pas faire la vise à garder une distance et à être sérieux quand même sur les gestes barrières pour éviter qu'on se retrouve à se retrouver confinés encore 3-4 semaines je pense que tout le monde va éviter ça donc voilà ça va être quand même de faire progressif tu n'as pas peur du retour je veux dire tu n'as pas peur d'avoir perdu un peu du physique ou quoi ce serait humain t'es tout seul chez toi tu fais pas de piste est-ce qu'il peut y avoir une baisse de technique ou je ne sais pas bah après ce que là j'ai perdu c'est sûr c'est un peu l'agilité on va dire sur la piste donc là ça va se retrouver bah voilà en une semaine on va retrouver l'agilité on va retrouver l'habitude dès qu'on va remonter bah voilà je pense que c'est quelque chose qui ne s'oublie pas donc ça ça sera plus un peu nouveau on va dire au début c'est plutôt ça en fait ou les sensations voilà c'est ça en termes de sensations ça va être ça va nous changer mais après honnêtement chez moi j'ai pu quand même bien bosser j'ai pu travailler aussi mes points faibles j'ai pu bah voilà j'ai fait d'autres choses et en fait finalement je me dis mais peut-être que je pourrais même en sortir plus forte que plus faible ça t'a apporté que du plus finalement parce que tu as pu voir d'autres aspects de tes entraînements physiques que tu n'as pas pu faire comme tu nous disais tout à l'heure c'est ça honnêtement pour moi le confinement si on récapitule c'est plus de temps avec ma famille un changement de programme d'entraînement donc plus de temps aussi sur l'entraînement plus d'entraînement physique donc travailler par exemple voilà les sorties sur route quand bah voilà on n'a pas forcément travaillé l'aérobie le foncier bah là bah voilà j'avais mon vélo mon entraîneur je me mettais un film de deux heures et demie parfait donc j'avais voilà j'avais mes deux heures et demie donc c'est vrai que c'est du temps avec ma famille du temps aussi pour moi-même travailler avec mon préparateur mental travailler sur mes cours lire donc au final c'est ouais c'est beaucoup de positif prendre aussi du recul par rapport aux compétitions tout à fait c'est prendre du recul sur les compétitions on ne sait pas quand sera la prochaine c'est vrai que j'ai eu une année avec des hauts et des bas ça m'a permis aussi de prendre du recul sur tout ce qui s'était passé cet hiver et de tirer des leçons sur tout ce qui s'est passé de ne pas broyer du noir ou même me dire parce que c'est vrai quand j'étais il y a quelques années je gagnais beaucoup je gagnais souvent et puis forcément petit à petit quand on arrive proche d'une année olympique je n'avais jamais vécu une année olympique mais en fait le niveau augmente énormément des filles qui étaient derrière vous elles passent devant vous c'est le jeu et vice versa donc cette année c'est vrai que ça a été voilà en plus j'étais un peu sur on va dire un creux on va dire et du coup forcément ça vous touche parce que forcément moi aussi j'aurais bien voulu ramener une médaille au Mondial mais c'est le jeu c'est comme ça et je pense que cette rage que du coup j'ai eu par rapport à cette déception on va dire je me dis au final j'arriverais peut-être avec plus d'envie que certaines au jeu va savoir donc voilà je vois qu'il est déjà presque l'heure ça va bientôt nous couper alors on va prendre les dernières questions ton plus beau souvenir dans ta carrière mon plus beau souvenir c'est mon premier titre j'en ai deux mais on va dire c'est mon premier titre de championne d'Europe chez les élites à Glasgow en 2018 les sensations raconte-nous un petit peu ce que tu as ressenti à ce moment-là honnêtement je n'y ai pas cru je pense que quand on regarde la vidéo je passe la ligne et en fait j'attends je ne sais pas je ne lève pas les bras je me dis non ce n'est pas possible ce n'est pas moi ce n'est pas possible en plus de Kérine ce n'était pas du tout enfin je ne devais pas du tout on va dire je n'étais pas censée ramener une médaille surtout un maillot à ce moment-là donc c'est vrai que je passe la ligne mais je ne m'y attendais pas du tout mais quand je vois mes parents ma grand-mère en train de crier en larmes assise genre enfin ma mère était assise ma grand-mère assise mais mon père debout genre tout le monde pleurait et là je me suis dit mais ah ouais tu l'as fait quoi tu l'as fait et ça a été ça a été mon plus beau souvenir je pense à ce moment-là de ma carrière ça paraissait comme dans un rêve ouais honnêtement c'est comme dans un rêve là je suis montée sur mon nuage et j'ai eu du mal enfin je ne voulais plus redescendre je ne voulais plus redescendre une fois que vous avez goûté à ça c'est mort du coup ça booste encore plus pour les autres pour le revivre c'est ça c'est ça concernant les coûts du vélo sur piste est-ce que c'est cher alors c'est sûr que si on veut par exemple le top du top en vélo c'est Look qui s'occupe de ça en tout cas nous par exemple on a un partenariat avec Look donc c'est vrai qu'on ne paye pas le matériel après forcément on achète du matériel pour nous aussi voilà ça peut être des chambres à air des roues personnalisées aussi si on veut donc c'est sûr c'est un coût mais après c'est assez bien rentabilisé parce que si vous achetez du bon matériel c'est un peu comme tout mais si vous achetez du bon matériel après ça dure dans le temps donc donc voilà ça va pour finir dernière question que pouvons-nous te souhaiter pour la suite plein de médailles et des maillots plein de maillots je vais dire plein de maillots plutôt plein de maillots plein de maillots une médaille olympique quand même peut-être ouais ça je pense que je pense que si un jour j'en ai une une fois que j'arrêterai ma carrière je pense que je me retournerai sur celle-là et je me dirai punaise celle-là elle vaut pas mal quoi c'est clair bon bah on te souhaite tout ça alors merci beaucoup bah merci beaucoup Mathilde en tout cas pour le temps que tu nous as accordé c'était super mais de rien franchement avec plaisir c'est top quoi franchement c'était top merci à toi en tout cas merci beaucoup et à bientôt alors parce que nous on va avoir de nombreux lives encore qui arrivent on vous tiendra au courant donc restez connectés ouais à bientôt et continuez ouais merci à tous merci à tout le monde et puis prenez soin de vous et voilà j'espère qu'on se retrouve bientôt en tout cas carrément merci beaucoup au revoir au revoir merci à tous merci à tous